Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Gilles. Aujourd'hui, on va parler d'improvisation de jazz. Et je vais vous donner une gamme qui va vous permettre d'embellir vos improvisations. Alors, vous savez que lorsque vous improvisez sur des accords qui font partie d'une tonalité majeure, vous allez pouvoir utiliser les notes de la gamme majeure pour improviser sur la plupart des accords, bien qu'il y ait des notes à éviter selon les accords. Mais le problème, c'est que ça risque d'être vite plat. Et c'est bien de connaître différentes gammes pour pouvoir surprendre un petit peu son auditoire, on va dire, et apporter un peu des couleurs différentes à nos improvisations. Donc, on va improviser par exemple sur la suite d'accords 2-5-1 en majeure, c'est-à-dire Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. Alors, je vais jouer des voicings un petit peu enrichis. Je vais faire fondamental à la main gauche, et puis je vais jouer Fa la Do Mi, toujours à la main gauche, mais sur le temps 3, donc je vais faire la pompe en fait. Donc, 1, 2, 3, 4, pour Ré mineur 7 en fait, je vais jouer Ré mineur 9. Mais bon, si vous voulez jouer simplement Ré, Fa la Do, ça va suffire. Même, vous pouvez faire Ré, Fa, Do. Ça suffit, vous n'êtes pas obligés de mettre la quinte pour un accord de 4 sons jusqu'à la 7ème. Ensuite, Sol 7, je vais jouer Sol sur le temps 1. Et sur le temps 3, je vais jouer Fa, Si. Alors, vous pouvez faire Fa, Si, Ré, ça suffit. Ou même, vous pouvez jouer Fa, Si, ça suffit. Bon, ensuite, vous pouvez rajouter pourquoi pas la quinte, vous pouvez rajouter la 13ème, la 9ème. Bon, après, voilà, vous faites le voicing un peu comme vous voulez. Mais, l'idée, c'est de jouer en tout cas un accord de Sol 7. Et ensuite, Do majeur 7. Moi, je vais jouer donc un Do à la main gauche sur le premier temps. Et sur le temps 3, je vais jouer Mi, Sol, Si, Ré. Donc, jusqu'à la 9ème en fait. Mais pareil, vous pouvez jouer juste Do, Mi, Sol, Si. Ou Do, Mi, Si. Pour avoir un Do majeur 7, ça suffit. Donc, moi, je vais jouer donc Ré mineur 9 en fin de compte. Sol 13. Et puis, Do majeur 9. Voilà. Et donc, à la main droite, dans un premier temps, je vais improviser sur les notes de la gamme majeure. Avec des arpèges. Et ensuite, je vais vous montrer sur l'accord de 5ème degré. C'est-à-dire sur le Sol 13, enfin sur le Sol 7. Ce que vous pouvez changer pour embellir un petit peu votre phrase. Donc, première phrase. Donc là, j'ai joué principalement dans les notes de la gamme majeure. À part une petite note d'approche ici pour arriver sur le Si, lorsque je suis arrivé sur l'accord de Sol 7ème. Alors, je suis retombé sur la tierce comme ça. Mais en gros, là, j'étais sur les notes de la gamme majeure. Maintenant, il y a une clé qu'il faut connaître. C'est que sur l'accord de 5ème degré, quelle que soit la tonalité. Donc, dans le cas d'une tonalité majeure, sur le 5ème degré, sur l'accord dominant. Vous pouvez jouer la gamme diminuée demi-tonton. Donc, la gamme demi-tonton, si on se met sur Sol 7ème. C'est, on va partir donc de la fondamentale de l'accord Sol. Et on va faire demi-tonton, ton, demi-tonton, ton, demi-tonton, demi-tonton, ton. Là, vous avez la gamme demi-tonton, d'accord ? Que vous allez pouvoir exploiter sur l'accord de Sol 7ème. Alors, il va falloir adapter évidemment l'accord à la main gauche. Donc, moi, ce que je vais faire simplement, j'étais sur un Sol 13ème. Comme ça, avec la fondamentale, la 7ème mineure, la 9ème, la tierce majeure et la 13ème. Je vais juste bémolliser la 9ème ici. Et comme ça, je suis sur un accord. Ou même, je peux faire un accord diminué comme ça. Enfin, un accord diminué. Du moins, ça forme un accord diminué. Je joue donc fondamentale 7ème, bémoll 9, 7ème mineure, bémoll 9, tierce majeure, quinte, juste. Et là, je suis dans les notes, si vous voulez, de la gamme. Voilà. Puisqu'il faut que je tienne compte, évidemment, de cette note principalement que je vais mettre en avant, qui est la bémoll 9. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de mettre en avant dans mon improvisation. Et j'ai envie de dire, dans cette gamme demi-tonton, souvent, la note qu'on va mettre en avant, justement, c'est la bémoll 9 ici. Donc, c'est un demi-ton au-dessus de la note fondamentale. D'accord ? Donc, du coup, je vais pouvoir changer un petit peu mon jeu au niveau de l'improvisation main droite et inclure les notes de la gamme demi-tonton. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Sur l'accord de cinquième degré. Bon, là, j'avais la note d'approche, hein, mais celle-là, elle ne fait pas partie de la gamme, mais c'est juste une note d'approche pour arriver sur le Si lorsque j'arrive sur le Sol treizième. La tierce, là, le Si. Voyez, ici, j'ai joué un arpège de, si vous voulez, à partir de la tierce de Sol septième. Et j'ai joué, ici, le La bémoll, la bémoll 9. Donc, j'ai fait, en fin de compte, par rapport à Sol, tierce, quinte, septième mineur, bémoll 9. Fondamentale de l'accord, septième, quinte, septième, et puis je suis arrivé, j'arrive sur la tierce de Do majeur 9. Et vous voyez, juste cette note-là, la bémoll 9, ça apporte énormément de richesse à votre improvisation. Et ça va sortir un peu du côté plat d'une improvisation uniquement basée sur la gamme majeure. Alors, je partage régulièrement des clés comme ça avec les abonnés à ma newsletter et avec les abonnés de mes cours. Si vous voulez aller plus loin, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.